Cela doit faire deux ans et demi que je suis en train de travailler sur la culture de papaye. J'ai publié une première vidéo sur l'expérimentation que j'ai fait à Tchon pendant que j'étais à Tchon sur les variétés Kalina et papaye solo américaine. Donc l'idée c'était de voir si les papayes produisaient à l'ouest Cameroun parce que nous savons tous que Djombé ou encore le littoral est la région la plus productrice de papaye. Dans la vidéo d'aujourd'hui je vais te parler de mon expérience dans la culture de papaye mais je t'apporterai un éclaircissement sur la venue de papaye. Pourquoi je travaille là-dessus et plein d'autres choses. Donc si tu es scotché à cette vidéo tu auras pas mal d'informations qui te permettront de comprendre que la papaye est l'un des business assez rentables. Alors pour ce qui est de la papaye, la première chose à retenir c'est que c'est une culture annuelle. Le bon péage d'assimilation des éléments nutritifs du sol c'est 6.8, 6.8. Le péage n'a pas d'unité. Ça veut dire que c'est un capteur, on mesure, on a la valeur tout simplement. Maintenant, si vous analysez le péage de votre sol à travers un péage-mètre ou quoi que ce soit et que vous trouvez 5.8, ça veut dire que la meilleure de toutes choses c'est d'augmenter d'une unité, d'aller de 5.8 à 6.8. Pour cela, le calcul que j'ai fait avec le calcaire, c'est qu'il faut ajouter 1300 kilos, 1.3 tonne de calcaire par hectare. Deux fois, pour que ça marche, il faut faire le pendage mécanisé. C'est-à-dire que le calcaire est sur la remorque, avec l'avancée, en général, le nombre de lignes et tout le reste, ça s'écoule progressivement. Moi, je suis Kanaï Varis, je suis 7 change parts d'agriculture, de levage et de business. Donc, si c'est la première fois que tu me découvres et que tu veux entreprendre en agriculture, tu fais une chose, tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification pour ne plus rater aucune vidéo. Je suis à Malmaïo, je suis dans l'exploitation agricole que tu connais. Ce n'est pas forcément le grand champ. Je suis désormais partagé entre les deux exploitations agricoles. Donc, aujourd'hui, on va parler de papaye et je te dirai plein de choses qui pourront te permettre de comprendre que c'est aussi un business assez rentable. Je t'en parlerai également des difficultés. L'une des choses qui, pendant très longtemps, a fait que les gens ne se sont pas beaucoup lancés dans la culture du papaye, c'est la hauteur. Parce qu'à l'époque, on faisait plus la variété Goliath. Les Goliaths se sont avérés être des papayes qui vont beaucoup plus en hauteur. Ce qui s'est passé très rapidement, c'est que pendant l'aérecôte, ça tombait et ça se cassait. Et du coup, c'était compliqué. Donc, après ça, il y a eu d'autres variétés beaucoup plus locales, tout comme ce que j'ai fait dans la dernière vidéo quand j'étais à Tchans. Vous avez vu, la hauteur, elle est un peu plus grande. Donc, de plus en plus, nous sommes en train d'expérimenter des variétés nains, tout comme les variétés Kalina et papaye solo américaine. Non. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un travail de deux ans, pratiquement deux ans et demi, qui m'a permis d'aboutir au résultat que je vous partage dans cette vidéo. Alors, le truc est que la germination de papaye ne cause généralement pas de tort. C'est-à-dire que si vous consommez une papaye maintenant, vous dispersez les graines dans votre exploitation agricole, dans le sol, elles vont grandir, elles vont produire. Sauf que, dans la pratique, généralement, ça donne des plants mâles, des plants femelles, des plants hermaphrodites. Et nous devons comprendre que c'est des plants femelles qui produisent. Et donc, la technique que j'ai enseignée récemment lors du bootcamp à Mbafia, c'était, tu as un papaye parrain, comment identifier la papaye mâle ? Ou encore, comment identifier parmi ces fruits de papaye, celle qui contient le plus de fruits femelles ? Donc, c'est ça que j'ai enseigné. Ce qui fait que, les gens ont appris ça. Avant même d'y arriver, ce que je voudrais préciser, c'est que, les séances que nous achetons en phyto viennent généralement des Etats-Unis. C'est des hybrides, ternissants, tout ça. Et du coup, on achète en graines. Généralement, la graine au Cameroun coûte 100 francs l'unité. Donc, vous pouvez acheter 100 graines, 1000 graines, 2000 graines, etc. Sauf qu'on a le même problème, puisque c'est des hybridations, c'est des hybrides. On a le même problème. Le problème, c'est que le taux de germination est bon, plus de 80%. Mais à côté de ça, ce n'est pas la germination qui nous intéresse. C'est le nombre de pieds femelles dans l'ensemble. J'allais dire, ça peut tourner autour de 50%, ça peut tourner autour de 80%, mais on devrait faire pour que ce soit désormais à peu près 100% le taux de mâle. Alors, j'ai appris en deux ans et demi donc, comment sélectionner ces fruits de papaye, des fafailles, des papayes qui vont porter le maximum de fruits femelles. Et je te partage dans cette vidéo parce que je sais que tu peux être dans un pays où je ne suis pas et donc je ne peux pas te livrer les sémences. Mais si tu es dans mon pays ou bien dans ma sous-région, bien dans mon continent, je pense que je peux facilement te livrer des sémences en graines ou en plantes pour que toi-même, tu ailles faire ton exploitation. J'ai enseigné pendant le bootcamp que dans la réalité, une papaye pareille donne trois types de fruits. Le premier type, c'est des fruits assez ronds. Oui. Quand vous voyez un fruit rond pareil, des fruits assez ronds, tout comme ce que vous voyez, ça veut dire que c'est hémaphrodite. En même temps, c'est des papayes mâles, c'est des papayes femelles. Ça veut dire que ça contient des organes génitaux. deux organes génitaux. À côté de ça, il y a des fruits assez courts, comme ce que vous allez voir, qui représentent en général des papayes mâles qui ne sont pas intéressants à éviter. Mais à côté de ça, il y a des fruits qui ne sont pas intéressants